Hello les Zitata, merci d'être fidèles à notre émission. Je reçois aujourd'hui un homme qui se fond à merveille dans notre paysage socioculturel. La promotion et la transmission de la Martinique authentique font même partie intégrante de ses métiers. La Martinique, il la cultive, il la préserve, il la raconte, il la danse, il la fait déguster, il la vit à fond dans toutes ses composantes. Il est désormais un ambassadeur reconnu de notre territoire. Bonsoir Renaud Bonnard. Bonsoir, on m'a dit tout le monde un bel bon souhait et puis merci, merci d'être ici pour moi aujourd'hui. Mais nous finis par joindre parce que ça va faire un petit moment, nous t'est fait émission à l'heure. Ça va, 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 mais bon, la vie qu'a faite en tout cas et à chaque temps son moment et à chaque moment son temps. Donc c'est vrai, ça fait quelques mois déjà qu'on essaie de caler cette émission, on y arrive enfin. Alors j'ai vu que dans les interviews que tu as données ces derniers temps notamment, tu t'as défini comme un passionné de la culture et de l'identité martiniquaise, un passionné de la Martinique en fait. Oui, oui, mais je suis en fait passionné, je suis martiniquais, je suis autour et avant tout. Donc, et martiniquais qui se veut être responsable, donc à partir de là, qui ça nous quoi fait ? Quel est l'état de mon territoire ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Quelles projections j'ai de mon territoire dans le futur ? Et comment est-ce que j'existe au monde en tant que martiniquais ? Parce qu'il n'y a pas d'autres martiniquais dans le monde que nous. Clairement. Alors cette martinique justement, tu la valorises notamment dans un espace que tu as créé il y a déjà quelques années. Alors à Bois-les-Arros-Gromonde, chemin… Chemin Borelli. Chemin Borelli. Donc dans la campagne du Gros-Monde, c'est l'Aqua. Oui. Alors on va en reparler dans la troisième partie de l'émission, mais est-ce que tu peux déjà dire… Est-ce qu'on peut déjà dire que tu as réussi en fait à créer un véritable lieu de partage pour les martiniquais et les touristes ? Alors, oui, nous pouvons dire ça. Nous pouvons dire ça. Nous pouvons dire ça, mais je peux dire une parole, une camo à sous sur mon ancestralité. Ça veut dire que le terrain sur lequel je suis, c'est un terrain familial, sur lequel il y a eu des hommes et des femmes qui ont vécu là, qui ont travaillé la terre là, qui ont… Donc avec beaucoup de respect et d'humilité, j'arrive sur ce terrain et ce terrain, en fait, il est chargé d'une énergie, d'une énergie vitale, d'une énergie de vie, parce qu'il y a une nature. Donc je ne peux pas dire que j'ai fait, d'accord ? J'ai fait mon œuvre, mais pas seul. Alors justement, une partie des gens qui t'ont légué ce terrain, on va les retrouver dans la première partie, c'est Kimou Nouye. Bon, on a déjà compris un peu Kimou Nouye, Renaud, mais si vous tenez à présenter Coran, en des trois mots, personnalité ou ? Moi, c'est un neg matinique, en chouké. On ne veut pas dire mieux que ça. En chouké, en chouké, en créole, ça veut dire ancré, enraciné. D'accord ? Nég pé, oui, moi c'est un neg. Et je me réapproprie la notion de négritude que Césaire défendait sur l'idée que nous sommes une fierté. Et c'est nous qui définissons qui nous sommes. Ce n'est pas la perception de l'autre. Il faut d'autres savent qui m'a nouillé, en disant Coranou. Donc c'est ça, moi et moi c'est un neg, un pays, parce que moi, c'est un pays, moi, et que moi, c'est quoi ? Le monde, parce que tout n'est en rond, sans nous, au centre de ma map monde, il y a la Martinique. Bon, nous ne pouvons pas commencer à vivre de temps en temps. Nous devons commencer, et puis un petit photo bébé. – Ah, ouais, ouais, ouais. Un belgaçon, 5 kilos. Moi, c'est Monia Gombard qui dit, moi, c'est tout grand. – 5 kilos, ouais. – 5 kilos. – À sous ses joues. – Oui, 5 kilos. On m'a pas télé sorti et ils ont dû me déclencher. Ouais, ça, c'est ma photo de naissance. Et je me trouve particulièrement beau. – Tu es né où ? Je suis né à Saint-Malo. Saint-Malo, dans l'histoire, Saint-Malo, pourquoi ? Parce que mon père a travaillé, mon père a été en coopération en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, et on avait de la famille, on avait une cousine très éloignée par là, qui, elle, était mariée à un homme d'affaires, qui avait une pêcherie à Saint-Malo. Et mon père s'est retrouvé responsable de cette pêcherie avec une flotte de bateaux qu'il a gérée pendant un certain nombre de temps. Et je suis né, pendant cette période-là, sur Saint-Malo. – Tu as vécu, donc, à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la Bretagne, hein ? – Ouais, 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 ouais. – Pendant deux ans, en deux ans. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. J'y suis retourné. J'ai un lien, j'aime à dire que là où je suis, parce qu'en fait, je suis au Gros Monde, je suis sur un terrain qui domine la mer, et non avant l'Atlantique. Donc, j'aime à dire que j'ai des relents de par là. – Que tu vois Saint-Malo de chez toi ? – Voilà, quasi, quasi, quasi. Ça dépend de la boule de sable. – Bon, alors, on va te retrouver là, en compagnie de ta maman et d'un de tes frères. Premier anniversaire ? – Yes ! Avec mon grand frère, donc ma maman, ma maman Joël, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui nous a transmis des valeurs fondocs à ce que je suis et au travail que je suis aujourd'hui. Ma mère nous a transmis une joie de vivre. Une joie de vivre et ce que je définis comme un lâcher-prise. Aujourd'hui, dans le développement personnel, c'est la grande mode de lâcher-prise. Mais ma mère nous a formés à ça et je lui en suis très, très reconnaissant. Et c'était une animatrice aussi incroyable. Donc, oui, beaucoup d'énergie. Et puis mon grand frère, mon grand frère, tu sais, quand tu fais partie d'une fratrie, c'est lui qui est devant et, disons, défriche le terrain, d'accord ? Donc, il y a deux ans entre lui et moi et il s'appelle Nicolas et il est adorable. – On va voir qu'il y en a d'autres. – Oui, oui, c'est pas le seul. – Dans la fratrie. On va d'abord retrouver ton papa. – Yes. Étienne. Étienne Bonnard. Entrepreneur, 40 années d'entrepreneuriat et un type très intelligent. Très, très intelligent et avec un regard et une intelligence d'analyse du monde dans lequel tu vis et puis une stratégie de positionnement. Donc, ça, c'est mon paterne. Ça, c'est ça. Et puis, une forme, pareil, un type pour qui j'ai beaucoup d'amour. – Tu fais partie de ceux qui t'ont légué ce terrain ? – Non, parce qu'en fait, le terrain sur lequel je suis, c'est un bien familial, mais maternel. – Côté valant. – D'accord. – Et je vais dire que mon père m'a légué, me lègue des ressources qui me permettent d'exploiter ce terrain. Alors, toutes les ressources ne viennent pas de lui, mais il m'en... Ouais, ouais, ouais. Et puis, il est encore vivant et donc, il est là, il... – Il a veillé. – Oui, il a veillé et puis, il en est fier. Aujourd'hui, il n'a pas compris au départ mon cheminement, mais qu'une fois qu'il a vu, il a trouvé ça intelligent et puis, il m'accompagne beaucoup. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect pour ce monsieur. Quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté pour toi ? – Ah, ma grand-mère. Ma grand-mère, Michak. En fait, c'est son surnom, Michak, parce que dans la petite histoire, en fait, elle voulait qu'on l'appelle « mamouchka », qui veut dire « grand-mère » en russe. Mais mon grand-frère n'a pas réussi à dire ça et il a dit « Michak ». Et du coup, ça lui est resté. Ça lui est resté. Et ma grand-mère est... Allez, je peux dire ça aujourd'hui. Ma grand-mère m'a choisi à la naissance et m'a choisi dans le sens où il y a eu une connexion. Alors, pourquoi ? Je suis née le 3 octobre. Elle était née le 5 octobre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Une affinité. Et on a noué une grande collaboration de vie où on n'a pas toujours été d'accord. Je regrette des moments où j'ai été un peu dur au moment de l'adolescence, où j'ai été un peu dur et un peu ingrat vis-à-vis d'elle. Mais j'ai du droit beaucoup. C'est ta grand-mère maternelle ? Maternelle, oui. Maternelle. Avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai dormi avec elle. Donc, c'est celle qui t'a transmis peut-être le plus de choses, le plus d'affaires. Alors, moi, je suis vraiment un équilibre. J'ai su capitaliser, en fait. Ou picorer. Et picorer. Mais en fait, tu sais, je pense que quand on se devient, je pense qu'on fait des choix dans ce que nous ont légué, nos ascendants. Et dans ce que j'ai gardé de ma grand-mère, on va dire qu'il y a des valeurs profondes sur l'honnêteté et la sincérité intérieure. Sois honnête avec toi-même et avec ce que tu fais. Tu ne l'es pas systématiquement. Tu ne l'es pas toujours. J'ai mis travers. Mais ma grand-mère m'a laissé ça dans le regard et l'analyse des situations. Elle m'a laissé l'amour du terrain sur lequel je suis. C'est grâce à elle qu'à un moment de ma vie, je me dis, OK, d'accord, je vais monter sur ce terrain-là. Et puis, elle laisse un amour du pays. Alors, on t'a vu tout à l'heure avec ton grand-frère Nicolas, c'est ça ? On va te retrouver avec… Vous êtes cinq, en fait. On est… On est sec. Donc ça, c'est la photo un peu… Comment je vais dire ? Mythique de nous cinq, de cette fratrie-là. Donc, cinq garçons. Cinq garçons. Et ce que je précise, c'est que cinq garçons ont trois couches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes frères, mes frères… Tes petits frères. Oui, mes petits frères sont des triplés. Donc, quand on regarde, il y a Nicolas qui est là et qui porte Jérôme, d'accord, qui est l'un des chavins. Moi, je porte Hébrique de l'autre côté. Et puis, il y a Patrice le Pacha au milieu de tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est nous. Ça, c'est nous avec… J'ai un copain à ma mère qui a dit qu'elle a fait cinq fils uniques, mais avec un grand amour entre nous. On s'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et tu disais… Enfin, quand on a préparé l'émission, tu disais que, voilà, l'émirce à la maison, c'était quelque chose, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Ah oui, mais comme je dis, entre Nicolas et mes petits frères, il y a cinq ans. Nicolas est de 75, mes petits frères sont de 80. Donc, en fait, il y a cinq ans. Donc, tu penses bien que c'est des moments de tension, c'est des énergies, c'est des choses où on n'est pas d'accord, où on ne s'entend pas, où on… Bon, mes parents sont divorcés, donc on a vécu beaucoup avec un système matriarcal, je vais dire ça comme ça. Donc, mais on s'est fait comme ça et puis on s'est équilibré au fil du temps. On a trouvé un équilibre. Alors, chose particulière avec le décès de Maraman, qui s'est finalisé, qui s'est structuré à ce moment-là et on s'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On continue dans la chronologie. On va te retrouver un petit peu plus grand. Je ne sais pas d'ailleurs si tu es vraiment plus grand que sur la photo précédente, sur la véanda. Exactement. Mais sur la véanda et puis en mango. Là, c'est là, on arrête de déguster un mango et tu vois bien que dans le regard, il y a tout. Il y a tout mon cheminement. C'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent, en fait. C'est la photo qui… Oui, oui, oui. C'est ça. Voilà ce que je suis, clairement. On retrouve la fratrie avec papa cette fois-ci. une photo aux autres. C'est bien sapé. Il me semble que c'est une pauvre comédie, ça. Le souvenir, de toute façon, on est sortis de Metz et puis, oui, oui, il me semble que c'est la comédie des garçons, des triplés. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Mais oui, prêlée. Toi, tu es au centre, là. Je suis au centre. Avec la chemise bleue et blanche. Voilà, c'est ça. Et l'unette de soleil, les moments où on commence à se faire, tu vois. Et oui, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Une belle équipe, belle équipe. Les relations avec ton papa ? De la fratrie, je dirais. Alors, des parents divorcés, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que, si tu veux, quand tu te construis dans un système familial comme celui-là, l'enfant trouve un équilibre comme il peut, d'accord ? Les parents se quittent, se séparent. Parfois, l'un évacue son émotion et son chagrin aussi d'amour au travers d'un mot dont les enfants sont porteurs ou en tout cas dépositaires. Donc, tu te construis avec ça un peu comme ça. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire qu'on a une grande fierté de notre père. Je peux dire qu'on a une reconnaissance parce que c'est un type qui a toujours travaillé pour sa famille et qui a cherché à toujours avoir l'honneur de sa famille et de ses enfants et qui nous a toujours laissés libres dans nos choix et dans nos façons de penser. Donc, il s'est toujours appliqué à nous dire « Ok, tu penses comme ça ? Écoute, j'accepte. J'accepte et puis tu verras. » Donc, voilà ce que je peux dire des relations. Et puis, c'est pareil. C'est lui, c'est un homme qui s'est construit dans une Martinique où la relation père-fils n'était pas… C'est à l'époque où Patekadi, où Patekadi, je ne parle pas de mon époque, mais de la sienne, où Patekadi, « Papa, Patekadi, je t'aime. » C'est relativement récent. D'accord ? Tout à fait. On est dans quelque chose d'assez… Oui, on avait tendance effectivement à garder ses sentiments pour soi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais on est content. C'est une belle époque. On est heureux. Aujourd'hui, là, je suis content. Je suis content de ce que j'ai vécu. Tu parlais de la relation avec ton papa. Trois, tu as une relation avec la nature qui est particulière. On va le voir. Alors là, bon… Alors là, je suis… Alors, pour la petite histoire, c'est que là, je suis en colonie de vacances en Suisse. Alors, ma mère avait ces idées extraordinaires de nous faire voyager, mais de nous faire faire des choses atypiques un peu. D'accord ? De nous sortir de nos zones de confort et puis de nous envoyer, en fait, à la découverte de nous-mêmes. D'accord ? Et j'insiste sur ça, sur cette nécessité qu'a l'enfant d'explorer et d'expérimenter le monde. ça commence dès le plus jeune âge. Et pour la petite histoire, sur cette photo, en fait, il y a une légende en dessous où c'est marqué même avec les dents, j'y arrive. Et je trouve qu'elle symbolise tout le travail que je fais, en fait. Je suis là en train de gravir une montagne et je t'avoue que tous les jours, je tiens avec ce que je peux. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ce n'est pas parfois très compliqué intérieurement parce que des fois, je ne doute plus, mais des fois, c'est lourd, en fait. Et la phrase qui revient, c'est lâche pas, vas-y, vas-y, lâche pas, c'est quoi le pas d'après ? Et puis, pas dit que tu fais petit celui-là et puis tu ne lâches pas, en fait. Tu as un don ou une capacité dont tu as hérité de ton papa, c'est la pêche. On va voir que tu attrapes quelques beaux spécis humaines. Alors, c'est beau ce que tu dis, c'est beau, je pourrais me targuer, mais si pour le pêcheur… C'est moi qui l'ai pêché. Mais pour les pêcheurs et pour ceux qui pêchent et notamment la chasse sous-marine, on sait que la raie, ce n'est pas le poisson le plus compliqué à chasser, d'accord ? C'est un truc qui est au fond de l'eau, que tu ne trouves pas très profondément et qui n'est pas très rapide. Donc, mis à part, en fait, le risque du dard à la queue, il n'y a pas de… Bon, c'est assez facile. Maintenant, ce n'est pas mon papa, ça. Ça, c'est mon grand-père et mon grand-père maternel qui lui s'appelait Papilly et qui était un baroudeur. Alors, c'est un type qui nous a transmis la débrouillardise et le faire avec ce que tu as. Et surtout, va au bout de ta légende personnelle. Vas-y, vas-y, marche, marche, et marche dans la brousse et vas-y, quoi. Donc, ça, c'est mon grand-père. On va te retrouver à un moment charnier, ce sont les 18 ans. Yes. Tu te souviens de cette photo, ce jour ? Alors, le jour, oui, oui, le jour, parce qu'il y a des photos qui aident. Bien sûr. Est-ce que je me souviens de ces 18 ans ? Oui, parce que c'est une période que j'ai longtemps, longtemps, longtemps attendue, jeune, la majorité. Un besoin de t'émanciper ? Oh, le rêve de devenir grand, je pense que c'est plutôt ça. Il faut savoir que moi, j'ai quitté la Martinique très tôt. ça veut dire qu'en fait, là, je suis à Paris parce qu'après mon parcours pédagogique, j'allais dire, en fait, ce que j'ai appris à l'école, c'est technicien, géomètre, topographe. C'est ce que j'ai appris à l'école. Et je me suis formé au lycée Petit-Main-Noir. Je suis passé par une filière pro. Et une fois après mon BEP, j'ai réintégré ou en tout cas, j'ai cherché à monter un peu dans un diplôme de niveau 4 où en fait, je suis allé faire ce qu'on appelle un brevet de technicien qui est un très, très vieux diplôme. En fait, c'est une chose qui n'existait plus à mon époque. Il y en avait très, très plus de filières où existait ce diplôme-là. Et j'avais trouvé une école à Vincennes. Enfin, ma maman avait trouvé une école à Vincennes. Et j'ai quitté la Martinique à 17 ans. D'accord ? Et là, je suis une année après mon départ de la Martinique. C'est une période pareille. Ma mère m'a toujours poussé, nous a toujours poussé dans des expérimentations de la vie. C'est une période où je quitte, je suis en internat mais comme je n'ai pas de famille forcément à Paris, elle trouve un truc où en fait, je loue, elle me loue un apporteur. Il me loue tous les deux, mon père et ma mère, un appartement sur lequel je rentre le week-end et les petites vacances. Et c'est un tiré de jeu incroyable à tes paris. Alors, sur la photo suivante, tu étais de retour en Martinique, je pense. On va te retrouver en bateau. Oui. Un peu plus grand. Oui. Un peu pensif aussi. Oui. Tu étais amoureux ? Alors, non, pas amoureux. La voile, la voile, je découvre la voile et la navigation à voile au travers d'une association qui s'appelle Open The Bar et avec qui ? Une bande de copains qui au départ a eu une bande de copains à ma mère que j'intègre. Quand on regarde sur mon bras droit, j'ai eu de sérieuses cicatrices et qui là correspond à un accident de moto que j'ai eu dans ma vie. donc ça veut dire, ça me permet de dire que là, j'ai plus de 20, je dois avoir 23 ou 24 ans. Pensif, oui, là, c'est le regard de la vie et puis un peu plus rond aussi. Le revanche sur la vie, oui, côté ma carré, quoi. Kishim, Kishim, Mrapun, qui voyage en Graffet. Le bateau a été, le bateau à voile et c'est vraiment une belle découverte et puis un beau parcours. On a vu déjà la fratrie, on vous a vu petit puis plus grand et là, encore plus grand. Donc, c'est une photo qui a quoi, une dizaine, une quinzaine d'années ? Ouais, j'ai quel âge là ? Ouais, je pense ouais, 15 ans, 10, 15 ans, je pense facilement. Donc là, il y a 4 des 5 frères ? Il y a 4 des 5 frères parce qu'il en manque un. Je ne sais même pas où il était, Patrice, il manque Patrice de l'histoire. Un des triplés. Un des triplés et qui est, mais vous avez sa copie, c'est celui qui a le t-shirt bleu, c'est Jérôme. Mais il manque Patrice, ouais. Sur cette photo, il manque Patrice et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait qu'on, on a fait en sorte qu'on la retrouve avec nous 5, d'accord ? Donc là, il y a Nicolas à ma gauche et puis Jérôme et Emric. Aujourd'hui, vous vous entendez comment ? Vous êtes tous des hommes mûrs, d'âge mûr, on va dire ? Comment est-ce que se passe l'entente entre les 5 frères ? Je vais dire qu'aujourd'hui, nous avons trouvé notre équilibre relationnel. Il l'a dit, il l'a dit. je vais dire ça. Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le décès de ma mère nous a permis de trouver un cheminement ? Parce que, quand on a géré les funérailles, on dit que c'est à ce moment-là, que c'est à ce moment-là que les choses éclatent ou elles se soudent. Et quand on s'est retrouvés, on aimait tous beaucoup notre mère et quand on s'est retrouvés à gérer ce... Nous avons des conceptions et des croyances différentes. D'accord ? Nous ne sommes pas tous adeptes de la même foi. Et il a fallu qu'on trouve un chemin qui convienne à tout le monde sur quelle cérémonie de funérailles on choisit. Et ça a été notre premier élément de négociation concret, en fait, où on n'était pas chapeautés par nos ascendants. Et à cette occasion, on a découvert qu'on s'aimait et qu'on tenait à notre fratrie. Et je dis toujours que notre maman à son décès nous a fait un dernier cadeau et c'est celui-là. Et depuis, en fait, comme on est tous conscients de ça, on tient tous à ça. Et pourquoi je parle d'équilibre, c'est que les Yonka a pillé, l'autre-là a toléré parce qu'il a tienné la relation. Et puis les l'un en misé qu'il a pillé, il a fait en tirer trop le pédalage et qu'il a équilibré. Donc, en fait, l'équilibre et puis on est bien. On est bien. Donc, il y a trouvé le jeune papa maintenant. Ah, ouais. On est un lot de ma vie. On est un lot de ma vie. Là, en fait, ce sont deux filles. Yes. Amour. Tes parents ont fait cinq garçons et trois, on va le voir. Alors là, tu étais encore jeune papa. Yes. Tu as été papa à quel âge ? J'ai été papa à 22 ans. 22 ans qui est ma première fille, Delice. Et là, je tiens les deux dernières, Amour et Idylle. J'ai commencé mon projet, la coua, enfin, ce qui ne s'appelle pas la coua à ce moment-là, mais mon projet agricole. Et puis, on habite moins des S. Et puis, il y a ces petits bouts de choux qui sont heureuses comme tout et qui aiment leur papa. Et les petits bouts de choux, on va le voir, qui sont sept. Alors, il y en a six sur la photo. C'est comme sur la photo des frères. Il en manque. Il en manque parce que cette photo, en fait, il n'était pas encore né. Donc, en fait, tu as quatre filles et trois garçons. J'ai quatre filles, trois garçons. Alors, on va partir de, selon le sens dans lequel on est, disons qu'il y a deux garçons. Voilà, d'accord. Donc, si on prend à l'extrême, il y a Idil, qui est la dernière des filles. Ensuite, il y a le premier des garçons qui est Maxence. Ensuite, Isaac, qui ont bien grandi tous ces enfants-là. Ensuite, juste à côté de moi, il y a Cannelle. Ensuite, il y a Amour et Délice. Et c'est une photo qui date un petit peu. Donc, le dernier n'était pas né qui s'appelle Ilan. Des prénoms originaux. Ouais. Alors, en fait, le point de départ, c'est Délice. Le point, point de départ, c'est Délice parce que, parce que j'ai croisé une Délice à qui je fais un clin d'œil dans ma vie et que j'ai trouvé, je crois que les prénoms ont un impact sur le caractère et l'énergie de l'individu. Et j'avais trouvé cette fille adorable. Et je lui avais promis, je lui avais dit, tu sais, si un jour, j'ai une fille, je l'appellerai Délice. Et ma première fille, je l'ai nommée Délice en l'honneur à cette humanité. Pas cette personne, mais cette humanité. Et j'en suis très heureux parce que ce qu'elle est aujourd'hui, Délice, j'en suis très, très fier. Très heureux de la fibre et de la fibre et de la fibre et de l'énergie qu'elle a. Et puis derrière, quand tu nommes la première comme ça, au final, tu te dis, bon, OK, comment est-ce que je vais nommer celles qui viennent après ? Et tu essaies de trouver quelque chose qui soit un peu dans le même champ sémantique, mais qui ne soit pas la même chose. D'accord ? Donc Canel, Canel, c'est la maman qui a trouvé Canel. Et puis Amour, Amour, c'est la troisième et Amour, c'est ma reconnaissance à la vie. J'ai une foi inaltérable dans la vie. Je crois au bon Dieu et ce bon Dieu auquel je crois qui peut prendre pour moi l'expression du bon Dieu, c'est la nature. Et Amour, c'est vraiment ma reconnaissance, c'est mon don à moi. Et puis Idylle, Idylle, c'est l'énergie fulgurante de cette famille et de cette famille que l'on a formée avec la maman. J'ai sept enfants de trois foyers différents. Ensuite, les deux, c'est pareil. Maxence, j'ai croisé un Maxence dans la vie et j'ai toujours trouvé ce prénom classe et majestueux. Donc je lui ai dit que si j'avais un garçon, je l'appellerais Maxence. Donc Maxence porte ce nom-là et Isaac, c'est la maman. Et le dernier, c'est Ilan qui n'est pas là. Et il se côte trois donc tous. Ils sont de trois mamans différentes, tu l'as dit. Et tes enfants se rencontrent, se voient souvent. Souvent, non. Non. J'ai... Allez, puisqu'on est là à un confinement, j'ai une vie très compliquée et très relationnelle, très compliquée. Mais ils se voient, ils savent qu'ils existent, ils s'aiment. Et quand ils se voient, ils prennent du plaisir à être ensemble. Donc voilà. Et toi, quel papa tu es ? Alors, je suis un papa qui est un mix entre ce que j'ai compris de mon père et ce que j'ai reçu de ma maman. C'est-à-dire que je suis radical et catégorique sur des valeurs. Il y a une débeille que nous parons fait, une débeille. Et donc, je suis considéré comme étant un peu ancien temps archaïque qui est limite brutal et je suis très ouvert dans l'exploration de la vie. Donc pour moi, c'est comment est-ce que je cadre l'action que tu mènes là pour te permettre de t'expérimenter et de prendre, pas tes sauts, mais en tout cas, de te faire le moins mal possible. Sachant que l'enjeu, c'est de réussir ton défi et ton challenge. Donc voilà ce que je suis. Avec une grande intelligence parce que je considère être un type très intelligent. Alors pour terminer ce très bel album de famille, on va voir les trois aînés qu'on a déjà vus. D'abord ta maman. Yes. On la voit donc là un petit peu plus... Joël Moreau. Joël Moreau pour la nommer fille unique et dame d'un sacrifice incroyable. J'ai vu cette dame souffrir pendant toute une après-midi d'une fracture du tibia péronné parce qu'elle avait... Ça, c'est sa faute. Elle avait fait une connu parce que ma mère était du genre un peu délivrée. Donc elle a fait un truc et elle s'est pété la jambe et elle est restée dans l'eau toute l'après-midi pour ne pas gâcher la journée des gens. Et ça, je connais peu de personnes qui soient capables de ça. On continue avec ton papa. Une photo un peu plus récente. On a l'œil fin. Étienne Bonnard. Type en place et puis une bienveillance et une bonté. Un bon bonhomme. Et puis ta grand-mère, deux photos qui ont quelques années d'intervalle. Des décalages, ouais. Une beauté. Une beauté. Je la trouvais belle. Elle est belle, cette dame. Elle est extraordinairement belle. Je comprends mon grand-père. À l'époque, ma grand-mère me disait que mon grand-père sortait de Fort-de-France et montait au gourmand à la bicyclette ou à pied. Et je comprends. Je comprends l'enjeu. Je comprends l'enjeu. Je comprends pourquoi. Et puis je l'aime beaucoup. C'est ma michac. C'est vrai. Et puis on termine avec une photo de toi assez récente. Yes. Elle est de cette année, cette photo. Et je te l'ai envoyée parce que je trouve qu'elle symbolise là où je suis. Une posture et une silhouette qui correspond à ce que je suis. Un peu sec, un peu sportif et puis un peu dans le mouvement de la vie. Une casquette Martinique, ambassadeur. Je tiens à préciser que je ne fais pas de la pub pour le CMT, que ce M et... Parce que je pense que ça n'est pas compris de tout le monde. Ce M et ce logo est un emblème pour les professionnels du tourisme avec la responsabilité et le devoir pour eux de le faire vivre ce logo. Donc pour moi, j'aime mon territoire, j'aime ma Martinique et j'ai décidé depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années, de porter ce logo aussi souvent que possible. Et le Comité Martiniquais du Tourisme a fait l'honneur de me nommer ambassadeur du territoire au travers du travail que je fais notamment sur la filière agricole. Et c'est un juste retour qui est de faire vivre cette marque. Donc oui, voilà. Et puis des couleurs qui... Le rouge, c'est le combat. On va en reparler d'ailleurs dans la deuxième partie. On a passé beaucoup de temps sur l'album de famille. On passe à la rubrique Martinique. Alors Renaud, tu nous l'as dit, tu n'avais pas vocation à devenir agriculteur, mais tu l'es devenu sur ce terrain du gros monde. Cartier Bois-les-Arts, c'est ça ? Cartier Bois-les-Arts, alors ouais, Cartier Bois-les-Arts, Cartier Bois-les-Arts, on va dire ça, mais Bois-les-Arts bas parce qu'en fait Bois-les-Arts, c'est plutôt le monde, c'est plutôt cette colline qui ramène à deux choux, en fait. D'accord ? Donc Bois-les-Arts, c'est plutôt le haut. Et puis on va dire que ouais, Cartier Bois-les-Arts, Bar, enfin, au pied de la montagne. Alors on va voir des photos de l'exploitant agricole, tu peux faire dire exploitant agricole ou paysan même, je crois. Paysan. Voilà. Paysan, ouais. Ouais, paysan. Dans les produits maraîchers ? Produits maraîchers, et puis ce bouquet, cette offre, ce bouquet, c'est vraiment une offrande au monde. Au monde. Allons manger sain, Allons manger vrai, donc je choisis de faire une agriculture qui est une agriculture paysanne, agroécologique. Alors paysanne, pourquoi ? Parce qu'elle assure la diversité. C'est-à-dire que quand tu es un paysan, tu vas produire plusieurs petites choses. Donc en fait, c'est le paysan qui assure la diversité sur l'étal. On va voir d'ailleurs de tes produits, enfin, tes produits en gros plan. On est sur quoi ? Sur de la laitue là ? Là, on est sur de la laitue, une variété de laitue, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, parce que je ne la fais plus. Et là, quand on analyse la photo, on a quoi ? Agroécologie, donc on a un paillage naturel, paillage qui est fait avec du broyat. Je ne vais pas m'étendre sur ça, mais le paillage permet de préserver les sols, lutte contre l'érosion. Mais de façon naturelle. De façon naturelle. Pourquoi tu tiens absolument à ne pas contribuer à cette pollution des sols ? En fait, tu as un proverbe qui dit que la terre, tu ne l'irrites pas de tes parents, tu l'empruntes à tes enfants. Donc, c'est un devoir. C'est un devoir qui est de laisser derrière toi un terrain propre. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte socio-économique aujourd'hui qui pousse à limiter l'utilisation d'un train venant de la chimie de synthèse. Donc, se réapproprier nos techniques ancestrales de production qui sont, je rappelle, des méthodes de production durables. Donc, ça veut dire que toutes les méthodes de production qui ne sont pas inscrites dans une durabilité ne peuvent pas être des méthodes à employer pour une projection de cette Martinique sur plusieurs générations. Et puis, on voit là de la laitue et de l'oignon pays parce que l'association de culture permet de lutter notamment contre l'oignon pays permet de lutter contre les nématodes qui sont des vers blancs qui se trouvent dans le sol. Donc, voilà. Voilà un modèle qui exprime exactement le type d'agriculture que je souhaite et que je fais. Autre modèle que tu as choisi, puisque tu fais aussi de l'élevage, c'est l'élevage en plein air. Yes, le porc en plein air. Ramener l'animal dans son milieu naturel et à fruider normalement. C'est-à-dire que je crois que la qualité de ce que l'on mange dépend de la façon dont on le produit. Et l'idée, c'est de créer une ferme qui soit... qui respecte le vivant. Voilà. Voilà ce que je crois que je... Voilà ce que je veux faire en tout cas. Et cette approche donc d'agriculture durable, ça va lui d'être nommé ambassadeur du... Tu l'as dit tout à l'heure, du CMT et de participer à cette campagne sur la préservation des productions locales. Aimer la Martinique, c'est préserver nos productions locales. Exactement. Une jolie papaye à la main, l'œil heureux. C'est ça pour moi. C'est ça. Voilà, voilà. Et puis ce ciel bleu derrière. Je vais juste corriger. Peut-être qu'on ne le voit pas à l'image, mais il y a marqué Renaud Bonnard, agriculteur bio. Et en fait, il y avait une petite coquille. Je ne suis pas en bio et je n'ai pas le label bio. Mais oui, c'est ça. Et au travail, hors du travail que je fais, il y a cette reconnaissance du CMT. Merci à eux. Et on va voir d'ailleurs comment tu l'expliquais au site de France-Antille dans une interview au moment de la campagne. Aujourd'hui, en fait, en tant que martiniquais, se pose pour moi la question de comment est-ce qu'on existe au monde. Et le tourisme est une vitrine. Le tourisme, c'est le fait d'accueillir des gens, c'est le fait de se montrer. Donc la définition de ce qu'on est et de ce qu'on a à proposer, c'est un fondement. Donc participer à une campagne comme celle-là, participer à une action comme celle-là, c'est une évidence. Je suis à la fois producteur agricole, mais je suis aussi animateur culturel, notamment sur la culture bel-air. Et donc, c'est un moyen pour moi d'accueillir, de proposer une animation sur le site, d'accueillir la ferme où je propose d'animation autour de la culture bel-air. Et je profite pour transformer la production. Donc en fait, je fais des gratins, je suis éleveur de porc, donc je propose de la viande de porc. Voilà quoi, en fait. Donc c'est un débouché pour moi de valorisation et de vente directe. L'authenticité, c'est un maître émeau. C'est un fondement dans lequel on va chercher mais tout Martinique est authentique. C'est pour moi le... C'est-à-dire se réaliser, en fait, s'assumer. Je crois que c'est vraiment ça. Et au travers de cette campagne, c'est ce qu'on voit. Les choix qu'ils ont faits quand ils disent on met l'humain devant en premier plan et le reste derrière, en fait, c'est une vision, c'est un engagement. Voilà, donc c'était l'explication de cette campagne à laquelle tu avais adhéré, pour laquelle tu avais été sollicité par le CMT. Et tu parlais dans cette explication, en fait, de ton adhésion à la campagne, du fait que tu es effectivement animateur bel-air, mais pas seulement, parce que bon, c'est une photo du musicien. Ça fait très inspiré, très en collection. Et toi, clairement, ces différentes activités, on va voir que tu en as d'autres, tu considères que c'est une activité que tu développes de façon un petit peu différente ? C'est un projet global. C'est un projet global que j'ai intitulé un EPM, un espace de production martiniquais. Là, quand on regarde cette photo, alors, musiciens, les tambouillés, les tambouillés qui regardent cette photo et cette émission, pardonnez-moi d'être présenté ainsi, mais je considère de ne pas être embouillé. Disons que je suis capable de mâchoir et de faire du show, mais on est en fin de soirée là et c'est la petite… Mais elle est très inspirée. – Et puis, tu es aussi danseur de bel-air. – Alors, je suis essentiellement danseur. – On va le voir. – Mon art, mon art premier, c'est la danse. C'est la danse, c'est la danse bel-air, c'est la danse, c'est le danseur, c'est la danse. Et pour mes activités, j'ai développé d'autres savoir-faire, d'autres cordes, comme le chant, comme le jeu du tambour. Et ça me permet d'animer. Tu parlais, ouais, du projet global, on peut faire défiler, les photos, mais… – Là, je suis à la Coua. Et on est lors d'une soirée bel-air que j'organisais tous les vendredis soirs. La dame à côté, c'est ma cousine, je ne lui ai même pas dit qu'elle serait à l'hivage. C'est ma cousine Mylène qui habite le Groumon et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et l'idée, c'était de créer un rendez-vous régulier où nous, en tant que martiniquais, on se retrouvait autour de notre patrimoine, autour de qui on est. – Et le patrimoine, on le voit, parce que là, on est sur du damier. – Là, on est sur du damier, samedi Gloria, sous le marché couvert du Lamantin. Et en dehors de l'acte et du damier qui se déroulent, donc du jeu, du combat qui se déroulent là, c'est combat la vie. Damier, c'est combat la vie et l'utilisation de la pratique damier, c'est le développement de ton art de la guerre par rapport à ta propre vie et dans ton existence. donc pour moi, tout n'est qu'à initier au damier pour aborder la combativité dans la vie. – Ça, c'est qu'apporte la danse, le ballet, le damier, cette expression-là, cette expression corporelle-là. – Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça me permet de m'exprimer au-delà de la parole qui parfois est polluée par nos pensées. Tu vois, des fois, tu transformes ta parole par rapport parce que tu as peur du jugement, parce que tu trouves ça inavouable, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Et là-dedans, c'est une expression qui ne ment pas. Le corps, tu ne peux pas le faire mentir. Donc en fait, danser, c'est être encore plus authentique. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Danser, c'est faire vivre mon patrimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine-là ? Quand tu vois la pressurisation et la pression mondiale et culturelle qu'on a, qu'est-ce qu'on fait de nos us et coutumes ? Et puis, et puis, et puis, et puis, je suis bon danseur. Donc, mon égo, ça satisfait mon égo et j'aime l'applaudissement. – Tu es bon danseur et tu es aussi bon animateur. On va retrouver un CV, ton CV d'animateur. animateur pro. – Ouais, animateur pro renouvelable. – Tu as découvert l'animation à quel moment ? – Je découvre l'animation avec la soirée Bel-Air à la Coua. C'est pour ça que je te parlais de projet global en fait. Parce que lorsqu'on a créé cet événement, on n'était pas, je n'étais pas seul, il y avait deux personnes autour de moi et le premier soir, ces gens-là ont disparu. Quand je me suis retrouvé à prendre le micro pour dire bonsoir, j'ai appelé ces gens-là, ils sont venus, je vous présente Nadine, je vous présente Nicolas et puis ces gens-là ont disparu et puis ils m'ont laissé là. Et j'ai réalisé qu'il fallait animer le moment. Donc je me suis retrouvé comme ça et j'ai eu deux grands déclics par rapport à ce métier. Le premier, c'est que la voix, tu la fais sortir. Tu fais sortir ta voix. Donc en fait, le micro, c'est un espèce de truc et ton émotionnel fait que ta voix, tu ne la fais pas sortir. Donc j'ai compris ça. Et puis la deuxième chose, c'est que le micro, ça se domine. Ce n'est qu'un outil. Donc il faut arrêter d'en avoir peur et structure ta parole, donc structure ta pensée. Et à partir de là, j'ai découvert que j'étais passionné par l'animation. J'adore ce métier, j'adore ça. Et tu as eu l'occasion notamment avec notre ami commune Miguel Hilaire d'animer pour le salon d'agriculture, pour la chambre d'agriculture. Au salon d'agriculture de Paris. voilà, c'est ça. Alors, ouais, et cette expérience salon d'agriculture de Paris que j'ai fait pendant près de 5 ou 6 ans est une expérience qui pour moi donne un tournant à ma carrière d'animateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la cou me fait me fait faire de l'animation belay. Donc je viens et je viens sur des événements pour créer de l'animation et du show belay. Et puis, Miguel Hilaire, accompagné de, Jocelyne Joachin, deux agents de la chambre d'agriculture de Paris, Roselyne Joachin, pardon. Surtout qu'on les a reçues toutes les deux. Tu vois, comme quoi, donc c'est elles qui viennent à la cou et qui identifient, je crois que c'est Roselyne qui m'identifie, qui en parle à Miguel. Et Miguel m'a fait la proposition, elle me dit mais ça ne t'intéresse pas de faire de l'animation ? Je lui dis mais je n'en sais rien. Et elle me dit si je pense que tu es capable et comme fort de l'expérience et l'expérimentation que m'a donné ma maman, ben écoute, je me lance et puis je découvre une passion et c'est comme ça qu'elle me fait sortir de l'animation culturelle pour me faire rentrer dans ce que j'appelle l'animation speaker et qui aujourd'hui est une… Et sur cette dernière photo justement, on va voir la communion entre Renaud et le micro. Ah ouais. Moi, c'est tellement… Moi, mon micro. Alors, tu sais, je suis très heureux de cette photo parce que quand on regarde, techniquement, je tiens le micro à distance de ma bouche pour pouvoir réguler et gérer ma voix et j'avoue, je vais faire une confidence, cette technique et cette façon de faire, je l'ai chopée. Je ne sais pas si tu as connu Capitaine Dio sur ce n'est pas. Ah bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est lui. Et donc, c'est te montrer comment est-ce que des fois, en fait, tu captes des trucs et tu ne sais pas. Tu vois, tu les choppes et puis tu les ranges là. Et puis, quand je me suis retrouvé, en fait, à gérer techniquement l'outil micro, j'ai trouvé ça et puis c'est remonté naturellement. Et petit clin d'œil à Capitaine Dio. Et ce n'est pas d'ailleurs. On arrive déjà à la dernière partie de l'émission, c'est politique. Oui, c'est la troisième partie et l'autre passe vite. On va passer très, très vite. Alors, Renaud, on va parler là de l'Aqua. On en a déjà un petit peu parlé depuis le début. L'Aqua, c'est ce lieu au Gros Morne que tu, je ne sais pas si tu aimes utiliser le mot exploit, mais que tu as développé, en fait. On voit là une des premières photos. Je crois que ça date de 2015. Il me semble, août 2015, c'était le début, en fait, de l'Aqua. Alors, là, si c'est août 2015, l'Aqua démarre le 5 octobre 2012. Donc, ça veut dire que l'espace a trois ans, qu'on a commencé le travail. Le lieu a bien changé. Sur la gauche, il y a une plantothèque maintenant. Le vétiver a disparu. Ouais, 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 j'exploite et je fais, oui, on peut dire exploiter. Et au départ, il y avait un espace que tu avais appelé La Coupe Tranquille. On va le retrouver là. Pourquoi La Coupe Tranquille au départ ? Alors, La Coupe Tranquille, au départ, ça vient d'un morceau de musique d'un haïtien qui s'appelle Bello. Pour comprendre l'Aqua, pour comprendre ce travail que je fais, La Coupe vient d'une parole, d'un morceau de musique de Kassav. en nous imaginer en mon merveilleux. Alors, je ne sais pas si c'est Kassav ou Jean-Philippe Martelli. Jean-Philippe Martelli. Ah bon, pardon. Jean-Philippe Martelli. Donc, ça vient de ça, La Coupe. Allons imaginer un lieu où en fait, on vit et on a des rapports comme ceux-là. Et puis, j'écoute, je découvre un morceau, un album de Bello qui est un haïtien qui s'appelle La Coupe Tranquille. Et quand j'écoute le morceau, j'invite les gens à aller découvrir le morceau. Il s'appelle La Coupe Tranquille. Et quand j'écoute le morceau, je me dis mais c'est exactement ça que je veux faire. Et je me dis ah mais tiens, voilà, ce sera le nom du lieu. Et puis, dans l'histoire du lieu, en fait, il y a eu des guerres avec des guéguerres, des choses un peu compliquées avec les gens des premiers, l'une des premières cofondatrices en fait du lieu et qui a voulu récupérer le nom et tout. Et donc, comme je n'ai pas voulu me battre parce que pour moi, le lieu était porteur de l'énergie, donc je lui laissais le nom et je l'ai changé. Et puis, il s'appelle maintenant La Coupe. Et on va voir à travers une vidéo que tu as démarrée par de l'initiation Belay. On regarde cette vidéo qui est tirée de la page YouTube de Zoom-in. et je l'ai changé. C'est parti ! Voilà, donc c'était 2015 ou 2014, et tu as donc, on le disait, tu as démarré par les initiations Belay, et on voit que déjà, tu as un public très mélangé. Oui, parce que cette soirée Belay, c'est elle qui fait le lieu, c'est elle qui me fait, c'est elle qui me construit. Aujourd'hui, ce que je suis devenu en tant que Martiniquais professionnel, c'est elle, c'est cette soirée Belay qui me formate, clairement. Et l'objectif, donc, c'est de transmettre la culture martiniquaise au sens large, puisque tu as à la fois du Belay, tu as, aujourd'hui tu fais des ateliers culinaires, alors on va d'abord voir les logos, parce que les logos ont évolué. On a vu tout à l'heure l'entrée, l'aqua, ensuite il y a eu ce logo, l'aqua tradition PIA, et puis le plus moderne. Oui, alors très très rapidement, ce logo, c'est deux mains, ce sont mes mains, et ces deux mains, c'est vraiment symboliquement, à un moment de ma chaîne, mon père a dit « bella, moi t'ai l'en messe », « moi t'ai l'en messe, 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 mais en fait c'est ça l'aqua, la coua, c'est en lienage, en fait, et je décide d'en faire mon logo, parce que j'ai l'image, mais en pleine messe, tradition PIA, je le dois à Lucien Saccarabani, qui est un fervent supporter, et un type qui... Parce que l'acoum, ça, on va dire, j'ai, 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 j'ai. Mais au parc à fait ça rouillonne. Au parc à fait ça rouillonne. Et c'est Mounan qui est alentour, là, les personnes ressources qui t'accompagnent, on laisse des traces. Et Lucien, j'ai une grande reconnaissance pour lui. Merci à toi, Lucien. Et sur le logo le plus récent, le logo actuel, on retrouve un peu cette notion de lianage dont tu parlais à l'instant. Carrément, donc en fait, c'est une évolution du logo, parce qu'en fait, on est parti du premier. C'est une création. Le créateur, c'est une œuvre, le créateur de ce logo s'appelle CIMA, Cédric Cimadur, qui est un artiste martiniquais. C'est lui qui a fait le travail. Et ce passage de l'un à l'autre, c'est aussi un marqueur d'une évolution de l'individu, du projet. Et ça, je le dois et je vais avoir un clin d'œil pour Wilhelm Léger, qui m'a permis de travailler, qui m'a accompagné dans l'acquisition de compétences, qui m'a amené, il m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a fait confiance sur certains dossiers. Et ce switch-là, c'est vraiment, ça symbolise ça. Aujourd'hui, tu proposes diverses activités, on va dire, diverses prestations, en fait, au sein de la COA. On voit, par exemple, deux types d'événements que tu crées. Il y avait d'abord le Dîner-Spectacle, je crois que ça date de 2019. Oui. Et puis, et puis, la Belé en la COA, Yes. associée à C'est moi GPIA. Et on va prendre un autre exemple, une vidéo, Tradition et partage. Yes. On regarde et puis on en reparle juste après. On va développer certaines pratiques qu'on va associer à un rendez-vous comme exemple pour pouvoir mépriser et jouer sur la situation. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc c'est un concept traditionnel partage. Alors tu as aussi le concept atelier culinaire et initiation belay. Et on voit que tu reçois beaucoup de touristes. Oui, mais en fait, l'AQUA, c'est un modèle d'expérimentation appuyé sur notre patrimoine, notre culture. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on projette ? Et en fait, le projet L'AQUA, c'est répondre à plusieurs questionnements ou porter plusieurs solutions. Y compris la dimension historique. Bien sûr, bien sûr. Donc tu vas par exemple parler à ces touristes, qui sont pour la plupart des touristes de l'Hexagone, de l'esclavage par exemple. Oui, et ça pour deux raisons. La première, parce que ces gens-là ne connaissent pas forcément leur histoire. Je rappelle et je précise que c'est une histoire commune. Ce n'est pas que notre histoire, c'est la leur aussi. Et qu'en fait, le système éducatif français ne valorise pas justement toute cette histoire. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait des espaces où en fait, ils le comprennent, mais en toute bienveillance, parce que je n'agresse pas les gens et je ne leur reproche rien. C'est un espace, j'ai découvert ça, donc je l'ai fait de façon intuitive, mais en fait, je fais ce qu'on appelle du tourisme participatif. Et lorsque tu penses au modèle économique d'un développement territorial, nous, notre industrie, c'est le tourisme. Donc en fait, tout notre système économique devrait être tourné sur la valorisation et l'exploitation de l'industrie touristique. Et quand je dis ça, ce n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que nous, on peut aussi en fait penser ce développement. En revanche, cette manne financière, il faut qu'on l'exploite. Et donc, notre patrimoine, comment est-ce qu'on le fait vivre ? Comment est-ce qu'on le présente sans le dénaturer ? Donc c'est pour ça que là-coup, on va retrouver des soirées bêlées. Donc des choses hyper authentiques. Et puis, on va retrouver des produits qui seront des produits d'animation à destination des touristes pour permettre d'eux, en fait, qu'ils trouvent et qu'ils comprennent c'est quoi le territoire. Et puis, que nous, en fait, on puisse vivre. Et comme j'aime à dire, là, je suis accompagné à la musique. C'était l'agoniste, par exemple, qui est une artiste, l'une de nos divas. C'est son coup de timbre, son pied qu'on voit là. Et c'est ramené un subside aussi pour ces gens-là, en fait. Donc il faut créer des modèles économiques qui nous permettent de faire vivre notre communauté. Avec cette dimension de partage, on te va, par exemple, leur montrer et leur faire pratiquer la sauter, fouilleter, comme tu dis. La fouilleter, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un patrimoine riche et que le la sauter est une pratique du Nord-Caraïbe. Et nous, dans le Nord-Atlantique, on a une pratique qui s'appelle la fouilleter. Et oui, il faut qu'ils expérimentent. Mais il ne faut pas souffrir. Et puis, tu leur fais aussi visiter. On va voir sur la photo suivante. Tu leur fais visiter ton exploitation. Là, par exemple, c'est la découverte des épices. Oui. Alors, c'est en lien. C'est juste avant l'atelier culinaire. L'idée, c'est qu'on aille récolter. Et en fait, au travers de cette visite et de cette récolte, en fait, ils découvrent le territoire. Ils découvrent la faune et la flore. Ils découvrent notre façon de cuisiner. Ils découvrent la Martinique. Mais ils l'expérimentent dans leur chair, dans leur vécu. Ce n'est pas du folklore. D'accord ? Donc, le projet Lacoua, c'est ça. Et puis, ça t'a valu un certain nombre d'articles dans les journaux, y compris des journaux spécialisés, comme, par exemple, là, le quotidien du tourisme ou Tour Hebdo. Je crois que c'est le quotidien du tourisme. Où ils ont voulu, en fait, en savoir un petit peu plus sur le concept Lacoua. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis fondateur d'un concept qui fait vivre et présente la Martinique sous un angle authentique. Donc, forcément, ça attire le monde du tourisme. Et puis, on cherche à comprendre. Et puis, alors, là, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je ne considère pas être jeune. Mais par rapport à certains aînés, ils sont surpris que je sois porteur d'une philosophie et d'une conception comme celle-là. Et puis, élément très important, la transmission. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de tes parents et de ta grand-mère. Là, tu continues à le faire avec des thématiques, des journées thématiques pour les enfants. Oui, à destination. Parce que ça fait partie, les enfants, ça fait partie des activités économiques. Je peux le dire comme ça, puisque je reste un entrepreneur et qu'il faut que l'espace vive et un modèle économique. Ça fait partie des gens, des activités qui sont venues dès le départ. D'accord ? Donc, l'accueil d'enfants à la coût, ça a toujours été. Et l'idée, c'est de leur proposer des animations qui soient en lien avec leur terroir. Aujourd'hui, les problématiques qu'on a dans notre société, c'est que nos jeunes sont coupés avec leur terroir. Et qu'est-ce qu'on fait pour… Eh bien, l'expérience à la coût. Là, on est en train de fabriquer de la cannelle. Eh bien, ils prennent des senteurs, ils prennent fous, miramodeo, et puis ils sont dans leur nature et dans leur terroir. Et tu les inities au bel-air, à la musique, au cibre, au cibre. À la musique, au jardinage. Je transmets des valeurs. Parce que l'idée, c'est de s'aimer. Regarde ce que je te disais sur le fait que j'ai capté un truc. Mais l'idée, tu sais, tu sèmes des graines, Et puis, on termine avec cette animation récente. Parce que tu pousses les animations de la Cua jusqu'à parler de livres, de lectures. Et là, en l'occurrence, c'était le 4 mai à la Cua. Oui, alors, pour le coup, je ne vais pas le prendre pour moi. Parce qu'en fait, c'est en collaboration avec une association qui s'appelle AMI et monsieur, notamment, Valère Aiguille. Oui, tout à fait. Qui est un poteau mitin, quoi, en fait. Et Valère, ça fait quelques années qu'on collabore. Parce que la Cua est mon outil de travail sur lequel je crée un certain nombre d'événements. Mais c'est un lieu événementiel aussi. Et il se veut être ouvert aussi à l'ensemble de l'art martiniquais et des œuvres martiniquaises. Donc, oui, c'est normal. Merci beaucoup, Renaud Bonnard. On a dit qu'on prend pied, on va dans sa ordre à faire. Ah oui, je suis passionné. Merci. Et tu es présent sur les réseaux, à la fois sur Renaud Bonnard et puis sous la Cua, sur les différents réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui veulent se renseigner sur la façon de te contacter, ils pourront le faire ainsi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait revivre ce parcours très, très riche. Merci à toi. Et on sent que tu es presque dans la fleur de l'âge encore. C'est vrai. Mais écoute, il y a du travail. Merci à toi. Merci de m'accueillir. Merci à l'équipe. Et puis, merci à cette Martinec-là. Je vais vous faire un clin d'œil. Soyez heureux de ce qui vous êtes. Nous sommes beaux. Nous avons une intelligence incroyable. Et surtout, en fait, nous avons une carte à jouer parce que notre patrimoine et ce qu'on est aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont nécessaires à la construction du monde alternatif que l'ensemble de l'humanité aspire. Donc, nous sommes des experts de ce qui est nécessaire pour demain. Le tout, c'est qu'on le voit comme ça et qu'on mette de la méthode et de la stratégie. Ou presque, peut-être politique, mais quelque part, tu fais de la politique puisque c'est… De terrain, de terrain, de terrain, de terrain. Merci beaucoup, Renaud. Merci à vous, d'avoir. A très bientôt. Merci à vous, chers d'Izata. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission César Faino. Très bonne journée ou très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada